Amen. Bonjour à tous. Amen. Ouais. Je voudrais, avant de commencer, si vous me le permettez, me mettre encore ces moments qui... Le Seigneur est déjà là. Mais, ouais, je voudrais commencer par m'adresser à mon papa. Seigneur, merci. Je veux vraiment te rendre grâce, Seigneur, te dire merci, vraiment parce que tu es extraordinaire. Merci pour ces chants, ces chants, Seigneur, qui sont la vérité, qui partagent la vérité, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui, oui, qui met en pièce l'adversité. Merci parce que nous sommes déjà victorieux. Et voilà, merci pour ce que tu m'as mis à cœur, Seigneur, de partager à ton peuple. Merci parce que tout est conduit, tout est dirigé. Et c'est toi qui parles, tout simplement, Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, nous allons commencer directement dans le vif du sujet. Avec ce verset, 3 Jean 1, verset 2. Donc, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Donc, voici la volonté de notre papa pour nous. C'est que nous soyons, enfin, c'est que nous allons bien, que nous soyons bénis. Et il y a le terme, le terme « bonne santé » ici. C'est « eugeno » en grec. Et il signifie être saint, aller bien, mais aussi qui garde les grâces et qui est fort. Donc, le Seigneur nous a, on le sait, il nous a tout donné. Il a fait de nous des personnes fortes, mais il nous a aussi permis d'être durablement bénis. Et voilà, je profite pour partager le nom de mon message. C'est être comblé pour vivre pour l'autre. Amen. Donc, tout ce qui nous concerne dans la parole, on le sait, c'est « n'est que grâce ». Et on l'a déjà entendu ici, la Bible est comme un recueil de lettres, de lettres d'amour de notre père, notre papa, qui nous sont adressés. Et j'aime beaucoup ce que, je me souviens de ce que papa, enfin, pasteur Jo, nous avait dit un moment. Donc voilà, Jésus, c'est la parole. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc du coup, nous sommes l'épouse de la parole. Donc, vraiment, soyons l'épouse de la parole, connaissons la parole en profondeur. Et cela est vraiment possible parce que par l'Esprit qui nous a été donné en nous, il nous est révélé vraiment les trésors d'amour qui sont dispersés vraiment dans la parole. Et ces trésors peuvent, à la première lecture, on lit la Bible. Voilà, si on le lit comme un livre, comme un roman, forcément, on ne voit pas ces choses. Et cela, on le comprend parce qu'il est dit dans Proverbe 25, verset 2, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Le Seigneur est le roi des rois, le roi des rois. Donc, en cet instant, vraiment, allons sonder les choses qui nous appartiennent dans la parole. Avec ce regard vraiment éclairé, du coup, de l'Esprit. Amen. Dans 1 Corinthien, chapitre 2, verset 9 à 12, je vous lis, il est écrit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc là, la parole, elle est claire. La parole, elle est claire, et elle parle d'elle-même. Donc, l'Esprit est là, en fait, pour nous révéler ce qui est à nous, ce que le Seigneur, en fait, nous a acquis. Et en fait, il est important vraiment de saisir, de comprendre, de savoir ce qui est à nous, justement, pour ne pas être balotté, comme on le voit aussi dans la parole, être balotté de doctrine en doctrine. L'Esprit nous permet de vraiment rester ferme sur ce qui est à nous, et ne pas nous laisser, par exemple, avoir par certaines pensées où on pourrait dire que la maladie, par exemple, vient de Dieu. Justement, l'Esprit nous révèle que c'est faux. Et d'ailleurs, pour rappel, le Seigneur a pris la maladie, la malédiction sur lui. Ce n'est pas pour nous le renvoyer sous forme de maladie ou autre. Et je voudrais développer un petit peu sur ce point, parce que la nuance dans cela, par rapport aux épreuves qui pourraient venir de Dieu, dans Romains 8, 28, il est dit « Que tout coucouro bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, quelles que soient les choses qui peuvent nous arriver, quelles que soient les situations, quelles que soient les attaques du malin, qui ne viennent évidemment pas du Dieu parce qu'ils viennent du malin, on en sortira grandi. Parce qu'en fait, le Seigneur nous a déjà donné la victoire, nous sommes déjà victorieux, le malin est perdant, il a perdu. Mais il essaie, voilà, de nous déstabiliser dans cette semence qui est dans notre cœur, dans la vérité. Et il s'agirait du coup d'entretenir vraiment, de s'entretenir dans ce qui est vrai, afin de ne pas se laisser avoir, de ne pas se laisser bouger par les vents contraires, les vents de l'adversité. Et le Seigneur nous assure dans Jérémie 1-2, il nous dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc en fait, on n'est pas confus lorsqu'on reste planté sur la parole, quel que soit ce qui peut arriver. Donc, tout est accompli, et c'est dans la présence de Jésus, dans sa présence en fait, que tout serait, que l'on a déjà entendu. C'est dans sa présence que le Seigneur nous révèle, nous révèle les choses, les solutions peut-être d'un problème qui serait là. C'est là où les choses aussi se manifestent, c'est là où il se manifeste, la présence de notre Seigneur. Donc voilà, comme je le disais, nous sommes bénis, et nous avons la victoire. Et vraiment, le Saint-Esprit, tout au long de nos vies, est là, pour qu'une mission grandisse de révélation en révélation, pour qu'une mission parvenie à cette fameuse stature parfaite de Christ. Et je voudrais, dans un premier temps, revenir sur un point important, qui fait que nous sommes bénis actuellement. C'est la croix, le sacrifice de notre Seigneur. Donc, le Seigneur vraiment s'est rendu indigne, pour que nous, nous soyons dignes. Donc il a vécu la nudité. Lorsqu'il était sous la croix, il était nu. On l'a frappé. On l'a craché dessus. Alors, il n'avait rien mérité de tout cela. Il a pris tout cela, pour que nous, nous ne puissions pas vivre, justement, cette indignité. De Corinthiens 5, 21, il est dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et en lisant ce passage, en fait, m'a fait penser à une image que je vais vous donner. C'est une image par rapport à la récolte. L'homme, nous tous, à travers nos parents dans la chair, c'est-à-dire, dans la chair, donc Adam et Ève, ont péché, ont semé le péché. Donc, comme, en fait, semé en terre. Et en fait, cette semence a été transmise à l'homme, à la descendance. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais en réalité, nous, on n'a pas récolté ce qu'on a semé. Dans la mesure où, grâce au sacrifice, en fait, du Seigneur, nous, on a récolté la vie alors qu'on avait péché, alors que dans notre vie, évidemment, on avait péché. mais nous, on n'a pas récolté, en fait, le salaire du péché. Or, le Seigneur, lui, justement, a semé la vie et s'est sacrifié, a pris sur lui, justement, ce qui nous revenait. C'est-à-dire, le salaire du péché, il a été fait péché, il a eu le salaire, c'est-à-dire qu'il est mort, en fait, pour nous. Donc, avant même, avant même que la croix se passe, il y a eu des choses que le Seigneur aussi a dû vivre. Premièrement, il a dû quitter le ciel. Le ciel où il n'y a aucune souffrance, où c'est la gloire. Et le ciel qui est, voilà, il n'y a pas de souffrance. Voilà, c'est merveilleux. Et je voudrais partager un, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les témoignages de certaines personnes qui ont eu, voilà, qui ont eu cette occasion d'être enlevées. Et beaucoup disent que lorsqu'ils étaient, voilà, au ciel, auprès de Jésus, pendant un instant, ils ont pleuré pour ne pas revenir sur terre parce que, malgré qu'il y avait la famille, même malgré qu'il y avait, voilà, des personnes qu'ils aimaient, il n'y avait aucune comparaison, aucune, aucun, voilà, il y avait l'amour qu'ils ressentaient, l'atmosphère qu'il y avait là-bas, c'est sans commune mesure avec celle qui est ici. Et ils suppliaient pour ne pas revenir. Mais ils ont dû quand même revenir. Et pourtant, le Seigneur, lui, il a quitté, en fait, cet endroit merveilleux pour venir sur terre. Il a dû naître, il a dû grandir. Il a accompli tout ce qu'il a accompli. Et avec la connaissance qu'il devait mourir, pas de la manière des plus douces, il n'a jamais péché. Et sa vie vraiment est parfaite et nous l'a donnée comme un transfert, il a transféré, en fait, sa vie et tout, du coup, tout ce qui en découle. Il a vraiment vécu une vie parfaite. Il a vécu une vie pour nous. Et il est allé jusqu'au bout. Donc vraiment, il n'y a que, comment dire ça, comment est-ce possible de faire toutes ces choses sans un amour qui le motive. Et cet amour, c'est celui qui nous bénit, qui nous donne ce qu'on a, cette identité, vraiment cette assurance de la vie. Donc, le Seigneur, il a souffert dans son corps, il a souffert dans sa chair, à travers les coups, à travers les clous. Voilà, pour qu'une puissance de nous être guérie, il a souffert dans son corps, dans son âme, pardon. Dans Matthieu 26, 37, 38, il est dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Il a subi des moqueries, il a pris dans son âme la tristesse et toutes sortes de mots. et il a subi des moqueries, il a pris en fait dans son âme toutes sortes de mots, la dépression, toutes ces choses. Et certainement, la souffrance la plus dure, c'est la séparation avec le Père. C'est quelque chose qui est sans précédent dans toute l'existence. le Fils qui devient péché et le Père qui s'en détourne. Sachant que nous, on a du mal aussi, on a du mal déjà avec les deuils, les deuils qui ne sont que des séparations. Mais imaginez la séparation du Père avec le Fils, le Fils qui du coup a vécu la mort seule pour nous. Donc en fait, je partage vraiment toutes ces choses pour vraiment faire jaillir vraiment dans nos consciences en fait l'amour, un tant soit peu l'amour en fait que le Seigneur a eu pour nous. Et j'ai comme vraiment une autre image en fait qui me vient. En écrivant en fait cette prédication, j'avais comme une image qui me venait, comme si nous on était là et voilà, le ciel il était noir il était orageux et à un certain moment il y a comme il y a comme un éclair, il y a comme la foudre qui va tomber, qui semble se diriger vers nous. Et en fait, à un certain moment, en fait, cette foudre, elle est déviée et en fait, elle va vers vers un paratonnerre. Et en fait, toute la foudre vient frapper en fait ce paratonnerre et lorsque la foudre disparaît, lorsque la foudre a fini de frapper, le ciel redevient, enfin s'éclaircit. Et donc, cette image, c'est, montre vraiment le jugement qui est tombé en fait sur le Seigneur. Et la foudre est tombée une bonne fois pour toutes, cette foudre qui devait nous revenir en réalité. Parce qu'en fait, le Seigneur, Dieu, est un Dieu saint, un Dieu juste, qui ne tient pas le coupable pour innocent, mais il est aussi un Dieu d'amour et il n'était pas question que nous périssions. Donc, la justice de Dieu a été comblée à la perfection tout en respectant, tout en manifestant en fait son amour. Donc, il n'y a aucune malédiction légitime qui peut nous toucher de près ou de loin par rapport vraiment au sacrifice du Seigneur. Et je dirais même plus, et pourquoi ça, tout du moins ? C'est parce que nous sommes la justice de Dieu sur terre. Je relis 2 Corinthiens 5.21. Il est dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que quoi ? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, la parole, elle est claire. Et nous n'avons rien à faire pour que cela puisse se faire. donc, quelque soit ce que tu fais, tu es justice de Dieu, que ce soit peut-être les erreurs que tu peux faire, les manquements que tu peux avoir, tu es la justice de Dieu. Pour vous, moi, ça me fait du bien. C'est quelque chose qu'on avait déjà partagé ici, mais il est toujours bon de réentendre ces vérités. Et justement, c'est dans ces vérités-là que nous devons nous entretenir pour ne pas justement se laisser baloter par le malin. Avoir cette ferme assurance. En tout cas, alléluia, le Seigneur, il est ressuscité, il n'est plus sur la croix. Lui qui est la vie et cette gila, il vit en nous. Donc, c'est pour ça qu'il est dit aussi dans la parole qu'on n'a pas été racheté ni par l'or ni par l'argent, mais c'est au prix de la vie, au prix du sang de Jésus précieux. Le Seigneur qui est Dieu, qui est l'agneau, sans défaut, par lequel on a été racheté. Comme je disais, on n'a plus à subir de malédiction. C'est-à-dire, quand je dis malédiction, je l'englobe tout ce qui est maladie, toutes ces choses, choses qui sont mauvaises. Parce que ce qui reste pour nous, à travers cette image, toute la malédiction a été prise. Et ce qui reste maintenant pour nous, c'est que la bénédiction par nous. tout va bien. À la suite de ce que je viens de dire, on voit que nous allons bien. Nous allons bien parce que tout a déjà été accompli. Et je le disais un petit peu avant, si toutefois, il y a des problèmes qu'on voit, qu'on peut voir tout se règle dans sa présence. En rentrant dans sa présence, le Seigneur nous donne la solution à notre problème. Si notre cœur va mal, le Seigneur nous fait du bien. Et si on a ça, c'est parce qu'il a déjà payé, tout est déjà là, en réalité. C'est pour ça que nous allons vraiment bien. Donc, le point d'ancrage vraiment au fait que nous allons bien, c'est vraiment que le Seigneur a déjà tout payé, le Seigneur a déjà pensé finalement à toutes les choses les plus moindres que nous-mêmes peut-être on ne s'en rend pas compte jusqu'aux choses les plus grandes. Il est au courant, même plus au courant que nous de tout ce qu'on pourrait vivre de mauvais parce qu'il a déjà pris sur nous, sur lui, pardon. Et c'est vraiment en cela qu'on peut voir aussi vraiment la tendresse de notre Seigneur à notre égard. Parce qu'il s'est vraiment identifié à nous totalement et en tous points. Donc pour moi, je le dis, vraiment la... Si ça ne va pas, rappelez-vous. Rappelez-vous en fait que vous avez déjà tout. Rappelez-vous, ne vous laissez pas en fait emporter par le vent ou par l'adversité ou par la situation difficile. Rappelez-vous que à la croix, en fait, le Seigneur, il a déjà tout pourvu. Il a fait éclater vraiment son amour et son amour en fait a donné comme fruit vraiment la croix la grâce en fait qu'on a maintenant. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu 11, 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et donc, comme je disais, ne laissez pas en fait le mensonge s'exprimer en vous. Parce que finalement, qui ose venir, qui ose venir vous perturber dans la vérité, vous qui êtes Christ, c'est quelque chose que le Seigneur m'a partagé, il m'a dit prends plaisir à démolir le mensonge par la vie éternelle qui ne change pas. Viens démolir le mensonge par la vérité que je t'ai donnée. Donc l'idée est vraiment de comprendre que que nous allons bien. Et lorsque nous allons bien, du coup, c'est comme ça qu'on peut vivre pour l'autre. Parce que finalement, c'est pour ça que nous sommes là. Le Seigneur, il est venu sur terre. Il n'a pas vécu pour lui. Quoi qu'il était maître, il n'est pas venu pour qu'on puisse le servir. Il est venu pour qu'il puisse servir. Et comme je vous disais, le Seigneur m'a parlé à travers cette parole, mais il m'a dit d'autres choses que je vais vous partager maintenant. Parce que, comme vous le savez, ce qu'on reçoit du Seigneur n'est pas et est à vocation à être partagé. Ce n'est pas que pour nous. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce que le Saint-Esprit-Band m'a dit. Ne t'inquiète pas. Tu es appelé, n'est-ce pas ? Tu as cette certitude. Tu sais que la volonté de celui qui t'appelle, personne ne peut la révoquer. Ainsi, même si des obstacles semblent venir te faire barrage, demeure ferme à la volonté de celui qui est au-dessus et écrase tout ce qui te barre le chemin. Car ce qui te retient de faire sa volonté n'est pas de lui. Qui aimes-tu ? Qui veux-tu suivre ? Qui écoutes-tu ? À quelle opinion te soumets-tu ? À qui es-tu sensible ? À qui ou à quoi donnes-tu de l'importance ? Si la réponse à ces questions est Jésus, voici ce que tu dois faire. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable et il fura loin de toi. Amen. Ça m'a fait du bien. Et ça m'a redressée, ça m'a exhortée. Et ce passage se trouve dans Jacques 7, Jacques chapitre 4, verset 7. Et nous savons que le diable c'est Satan. Et Satan veut dire ennemi, adversaire. Donc, en vrai, c'est vrai tout ce qui veut te bloquer dans ta route. Lorsque tu es conduit à faire par l'esprit est un adversaire. Donc, mets-toi sous la mission de ton Seigneur, de ton époux, toi qui l'épouse, et résiste à l'adversité. Parce qu'en fait, il t'a donné sa force, il vit en toi. Et je le partage vraiment parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de vivre ces derniers temps. Donc, même si les choses semblent ne pas se profiler comme le Seigneur l'a dit, j'ai bien dit semble, prends du recul pour analyser, pour que le Seigneur puisse te parler, mais en tout cas, emmure le chemin du doute parce que sa parole est vraiment plus palpable et plus solide que le sol sur lequel on se tient. Parce que le monde spirituel est plus réel est vrai, prend en sang même la réalité, est plus vivant que ce qu'on peut voir. Parce qu'on sait aussi que le monde physique provient du monde spirituel, que tout ce qui a été créé provient de l'invisible. Amen. Donc, comme je disais, nous sommes dans l'abondance, nous sommes bénis pour donner, pour vivre pour l'autre. Et vu qu'en fait, on sait, de source sûre, on sait que c'est la vérité, que nous sommes bénis, ce n'est donc pas une tâche difficile ou un combat de donner, de vivre pour l'autre parce que c'est une simple conséquence joyeuse. Donc, petit exemple, voilà, on a un problème au niveau familial, on a un problème au niveau du travail et si la situation ne semble toujours pas être réglée et qu'on a fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire, vraiment détournons nos yeux de cela et fixons-les vraiment sur le Seigneur. Parce qu'en fait, notre part à nous, dans notre vie, c'est vraiment de le servir. Et c'est là qu'on aura vraiment notre récompense, qu'on aura en fait notre nourriture vraiment de servir le Seigneur. Et le Seigneur, justement, s'occupe de toutes ces affaires, vu que comme on l'a dit, toutes choses sont déjà réglées, tout est déjà accompli. Et l'abondance, vraiment, dans le Seigneur, j'aime bien partager des images. C'est comme si, en fait, tu avais mangé à ton aise, à sa siété. Tu avais faim, tu as mangé, mais tu as bien mangé. Au moins, tu n'as plus faim. Et par la suite, tu vois une, deux, trois personnes, tu vois des personnes qui sont là et qui ont faim. alors que tu as encore beaucoup de nourriture. Donc, nous donneras-tu pas à manger à celui qui a faim ? Sachant que toi, en fait, t'es repu, t'as vraiment plus faim. La nourriture, elle est là, mais c'est pas comme si tu vas la manger, tu peux faim. Voilà, c'est l'abondance. Donc là, c'est même plus un combat, en fait, de donner à la personne parce que tu es déjà repu, tu es déjà dans l'abondance. Donc, c'est ça, en fait. Et il y a vraiment cette nécessité de rester ferme, je le redis, ferme, en fait, dans ce qu'on sait être vrai. Dans Jean 4, 34, il est dit, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, en fait, le Seigneur est venu nous rassasier nous rassasier par le don de son esprit parce qu'on sait que c'est par le Saint-Esprit que nous faisons toutes choses et c'est lui qui nous a déjà remplis et nous débordons, en fait, pour aller donner aux autres. Jean 12, 24, il est dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc, le grain de blé originel est tombé en terre et a donné plein d'autres grains de blé comme lui. Donc, c'est exactement ce que le Seigneur a fait pour nous. Et, les grains de blé, les autres grains de blé, du coup, c'est nous et voilà, les grains de blé formés meurent aussi à leur tour pour donner encore d'autres grains de blé. Et ça, c'est nous, en fait, qui mourrons à nous-mêmes et qui vivons en tant que Christ pour faire, pour susciter, pour former d'autres Christ à travers notre prochain. Donc, vraiment, la vérité, c'est que nous sommes une source de bénédiction pour notre prochain. Et, si nous sommes une source de bénédiction, la source de base est déjà baignée, déjà remplie. Et, si on a quand même peut-être du mal à saisir, on peut être d'accord, on peut dire « oui, c'est vrai », mais si on a du mal à saisir, on a une composante qui s'appelle « la foi ». C'est un don que chacun, que tout le monde possède. Et dans Romains 10-17, il est dit ainsi « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, c'est la parole qui fortifie, qui porte du fruit en nous, celle qui anime en fait notre foi qui est à l'intérieur de nous. Et, oui, on a besoin de la méditer pour qu'elle puisse faire ses réments en nous. Mais il y a aussi une composante intéressante, importante, je dirais, qui est décrite dans Jacques 1, 22-25. Je vous lis. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc la parole, en fait, elle a besoin d'être mise en pratique pour que nous puissions vivre la vérité. et je me souviens de la dernière prédication de notre ancienne Mercier où elle avait donné cette belle image où elle disait que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu sur toi. Si en te mettant en action et en servant ton prochain, que ton prochain te sert comme de miroir et te permet de voir la gloire de Dieu qui est en toi pour voir qu'effectivement tu brilles. Hébreu 11.1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est-à-dire que la foi concerne les choses qu'on ne voit pas mais qu'on sait être là. si on revient à cette image de miroir, la personne qui n'aurait pas encore le réma de cette vérité mais qu'elle sait qu'elle est vraie, a des fois d'avoir cette connaissance dans son cœur et là dans sa tête mais elle peut se mettre en marche justement en utilisant la foi en mettant de côté les informations non révélées que lui donne son cœur et elle aligne son attitude à ce qu'elle sait être vraie et en agissant par la foi et bien en fait elle voit que son environnement s'aligne à la vérité. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc c'est en ça que la foi qui est de ne pas marcher par ce qu'on ressent mais qui est de marcher par ce qu'on sait être vrai, la vérité nous permet de vivre la vérité. Donc on reçoit la vérité et pour la vivre on la met en pratique par la foi et on vit la vérité. Donc Jean 10.10 nous dit le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi Jésus je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc nous sommes comblés on le sait et la foi est la composante qui nous permet justement de vivre cette abondance. Et être comblé finalement durablement revient à ne pas se laisser voler à ne pas se laisser avoir du coup par l'ennemi ou par l'adversité. On a vu que ce qui t'empêche en fait de vivre dans la vérité c'est un adversaire et il y a nécessité du coup que c'est de garder en fait nos bénédictions et être solide quand les choses vont mal. En réalité en fait qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a l'adversité ? En fait finalement c'est comme les semences comme je le disais un petit peu plus tôt dans la prédication c'est comme les semences en fait de la parole qui sont dans notre cœur qui sont attaquées sachant que de la parole de la semence de la graine provient les fruits et provient en fait tout au final. Et le diable aussi s'il peut déposer quelques ivraies quelques mensonges dans notre cœur il ne se jeûnera pas. Donc au-devant en fait de l'adversité où le sol peut trembler où en fait le vent peut souffler fort voire jusqu'à arracher en fait le dépôt de la parole qui est en nous sur le moment pour t'empêcher de réagir et te priver du coup d'exécuter la parole qui te permet justement de t'en sortir qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien la Bible nous dit déjà dans un premier temps de garder son cœur car de lui viennent les sources de la vie proverbe 4 23 Donc ça se comprend très bien parce que c'est comme il est dit notre cœur c'est de là que proviennent les sources de la vie c'est là que la parole elle est reçue donc c'est là que la parole va prendre racine c'est là que la parole justement va prendre racine va se développer et diffuser tous ses bienfaits c'est-à-dire la vie pour nous et surtout aussi pour l'autre donc il est vraiment important de veiller à ce qui rentre dans notre cœur et comme on l'entend dans la parole la voix vient de ce qu'on entend mais on peut entendre aussi beaucoup d'autres choses des choses qui ne sont pas vraies et il est important de garder notre cœur pour qu'il n'y ait pas de pierre par exemple qui soit dans notre cœur et qui fait que lorsque la difficulté lorsque la difficulté arrive que nous n'ayons pas de racines ou trop peu de racines que lorsque la difficulté arrive représentée par le par le soleil dans la parabole du semeur que la parole ne puisse pas ne puisse pas faire en fait ce qu'elle a à faire et que nous soyons à la merci des aléas ou de la situation difficile parce que la racine c'est ce qui nous permet aussi d'être ancrée et les pierres qui pourraient être dans nos cœurs nous empêcheraient en fait justement de développer toutes ces racines donc il ne faudrait pas non plus qu'on puisse avoir des semences de ronces dans nos cœurs qui viennent étouffer étouffer la parole qui la rend infructueuse et qui fait que du coup il n'y a pas de fruits non plus donc les ronces voilà qui sont comment dire la parole nous le dit clairement c'est les préoccupations du monde ces activités donc voilà il ne faut pas que notre environnement puisse étouffer la parole en nous donc on doit garder notre cœur dans un premier temps donc le terrain qui est le support vraiment de de la parole qui nous permettra par la suite de déverser cette abondance qui vient du Seigneur et ce qui nous aidera aussi à garder notre cœur du moins de labourer pour enlever voilà ce qui ne va pas et enlever les impuretés mais en fait ce sont les paroles de nos bouches dans Hébreu 4.12 il est dit car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du cœur donc en fait quand on proclame la vérité avec certitude donc avec foi ces paroles sont comme en fait une explosion en fait de lumière dans les ténèbres qu'on pourrait vivre et comme il est dit la parole est une épée à double tranchant et en fait elle taille en pièces elle découpe toute connaissance qui voudrait en fait s'élever devant la connaissance de Christ et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience voilà où il se passe quelque chose et vous proclamez vous dites non je ne vais pas me laisser en fait je connais en fait la vérité je me suis déjà fait peut-être avoir une, deux, trois fois c'est bon là on va commencer à se lever et proclamer en fait la vérité et quand on fait ça en restant ferme déjà à l'intérieur de nous ça fait du bien parce que la parole vraiment fait du bien parce que c'est la vérité et c'est la parole qui égrase en fait le mensonge et on a vraiment besoin de proclamer en fait parce que la parole de nos bouches est puissante donc le Seigneur dit moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance donc en réalité le Seigneur il veut que nous soyons en paix que notre coeur soit en paix donc s'il y a quelque chose qui je ne sais pas quelque chose d'une amertume quelque chose qui n'est pas une gêne c'est pas sa volonté donc on peut être déjà dans l'assurance de se dire que Seigneur ça c'est pas ta volonté c'est ni la mienne donc il n'y a rien qui va pouvoir empêcher que cette chose là puisse être expulsée et c'est ce que nous devons faire en fait ces choses là sont des intrus ils doivent être expulsés et on a justement reçu cette arme qui est la parole pour pouvoir en fait faire sortir ces choses là donc proverbe 18 verset 20 c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie Amen donc comme la parole justement la parole de nos bouches peuvent nous amener la vie veillons à ce que en fait ce qui sort de notre bouche ne soit pas quelque chose qui peut amener la mort c'est à dire quelque chose qui n'est pas de la vie on va faire attention à ce que à ce que nos bouches disent donc voilà la foi c'est de marcher par la vérité et pas par ce qu'on ressent et en marchant justement en faisant justement cette cela c'est à dire de de ne pas accepter en fait de nous laisser avoir parce qu'on sait être faux on accorde du poids en fait à la vérité et et voilà c'est une comment dire ça c'est une ça démontre vraiment qu'on marche par la foi tout simplement donc vraiment le Seigneur est notre secours quelle que soit la la situation qu'on pourrait vivre il il nous rend fort en fait face aux difficultés on n'est pas seul donc c'est pour ça qu'en fait on peut rester ferme on n'est pas ferme par juste nous-mêmes mais on est ferme parce que le Seigneur est en nous et il nous a rendu fort pour cela donc manifestons parlons proclamons gardons notre coeur et constatons comment se remettre finalement des difficultés parce qu'il est question de ça au final parce qu'il y a des choses à faire pour reprendre un petit peu ce qui a déjà été dit jusqu'à présent le Seigneur en fait vit en nous il il a donné sa vie il s'est sacrifié pour qu'on puisse être dans l'abondance il est ressuscité il vit en nous il est toujours avec nous et tous nos besoins étaient tous nos besoins ont été pourvus en abondance et cela fait que nous sommes joyeux parce qu'on n'en a plus de problème en réalité c'est une vérité et c'est pour ça que nous pouvons du coup vivre pour l'autre donc vraiment la croix le sacrifice de Jésus c'est un acte lourd d'amour et fructueux vraiment à l'infini pour chacun d'entre nous et finalement la vraie bénédiction la vraie l'abondance c'est vraiment son amour qui est répandu dans nos coeurs qui nous fait du bien mais qui qui nous comble au delà de voilà ça fait palire toute autre chose et elle est là en fait l'abondance l'amour de Dieu et qu'on peut du coup par la suite partager comme l'ancien Abishik l'ancien David nous l'a dit on a la présence et en fait on peut la manifester parce que ce qu'on a en fait c'est pour le donner Amen Amen Donc je voudrais conclure en en partageant plusieurs passages qui nous rappellent à quel point Jésus est là et à quel point en fait il a été là aussi enfin comment il a été là en fait dans nos vies et comment surtout il le sera dans les dans le futur tout simplement et vraiment la vie nous accompagne donc fortifions-nous fortifions-nous parce qu'il est notre force voilà comme je vous ai dit je vais vous partager quelques quelques passages est-ce que c'est possible qu'on puisse mettre donc écoutez recevez que votre coeur en fait discerne la voix de votre premier amour qui vous parle Romain 8 verset 26 27 de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints même lorsqu'on ne sait pas quoi dire il est là par son esprit et ne nous laisse pas dans notre situation tout seul Matthieu 11 28 à 30 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos hommes donc le joug et le fardeau du Seigneur est doux et procure justement ce repos car je le répète c'est notre nourriture de faire la volonté en fait de notre Seigneur nous nous trouvons bénis et épanouis de faire de faire sa volonté parce que c'est pour ça que nous sommes là Josué 1 5 je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point Josué 1 verset 7 à 9 fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras ne t'ai-je pas donné cet ordre fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras on a la clé du succès pour tout ce qu'on doit entreprendre pour notre Seigneur Esaïe 48, 18 Oh, si tu étais attentif à mes commandements ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer Esaïe 41, 10 Ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je vis à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante De Théronome 31, 8 L'éternel marchera lui-même devant toi il sera lui-même avec toi il ne te délaissera point il ne t'abandonnera point ne crains point et ne t'effraie point Et de Corinthiens 1, verset 3 à 4 Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu nous puissions consoler ce qui se trouve dans l'affliction dans quelque affliction Amen Amen, Amen Donc la parole parle d'elle-même La parole parle d'elle-même Et Seigneur je voudrais te rendre grâce je voudrais te dire vraiment merci Merci Seigneur parce que tu as fait de nous des victorieux Seigneur des triomphants on n'a pas gagné qu'une bataille on a gagné Seigneur toute la guerre nous sommes victorieux sur tout Merci Seigneur parce que l'adversaire Seigneur est déjà jugé il est perdant et nous sommes victorieux donc Seigneur à partir de maintenant quelles que soient Seigneur les choses qui viendraient venir nous déstabiliser être un obstacle nous savons Seigneur que nous avons la victoire Merci Seigneur parce que tu nous permets de persévérer d'être fidèles dans ta parole dans la vérité nous restons ancrés Seigneur fermement Seigneur en toi quel que soit Seigneur le vent merci pour les fruits merci pour ta parole merci pour ta présence merci pour ton sacrifice merci pour ton esprit Seigneur qui nous remplit merci pour tes projets de paix et non de malheur merci parce que tu nous conduis tu nous diriges nous ne sommes jamais seuls merci parce que nous compterons Seigneur les mensonges de solitude nous ne sommes jamais seuls Seigneur tu es toujours avec nous et tu nous donnes la victoire je te dis merci Seigneur vraiment pour ce que tu nous as donné merci parce que tu fais notre joie Seigneur tu nous fais du bien parce que c'est pour ça que tu es venu et c'est ta volonté Seigneur et ta volonté Seigneur et autorité Seigneur dans l'existence comme il a été dit dans les chants Seigneur ton nom est au-dessus de tout nom merci Jésus merci Seigneur merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501